Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel robot structural analysis professionnelle 2018 alors dans ce tutoriel je vous montre comment modéliser étudier et ferrailler un château doux ok donc comme requis pour cette formation vous devriez d'abord avoir les plans de vos châteaux doux et avec toutes les dimensions dans la vous avez une coupe de notre château avec de cette dimension dans l'histoire du château c'est un tout 15 mai et à profondeur des fondations fait du mètre 30 donc ça c'est un prérequis il faut avoir cette plante du château une coupe et une vie en plan du château lorsque vous avez à vos plans pas directement à l'état robot de l'armée des manques c'est une fois qu'on a démarré nos collés sont atterrées sur cette interface et de robots alors pour ceux qui vous parlent même pas ils vont aller là plus ok vous allez prendre ce module dans le clic dessus une fois le fil interfac graphique du logiciel nous allons dans un premier temps commencer d'abord par définir tous nos axes cela on va venir là sur définition des axes ok lorsque cette fenêtre s'il s'ouvre donc on va prendre là les axes sur les grèves on va commencer par introduire les colonies radiales alors les colonies radiales ici sont tout simplement les distances entre les différents cercles qu'on peut avoir par exemple cette ligne de nos châteaux vous voyez la ligne ici est un cercle donc on va avoir un cercle de diamètre 1,20 un cercle qui va avoir un diamètre 2,20 ainsi de suite donc sur cette différence c'est clair qu'on va avoir un produit on commence par un produit le premier point qui va être de 0,0 ensuite on va introduire un point un point qui va être espacé de 0,55 on ajoute ensuite on va introduire le second point qui va être espacé de 2 mètres ok on a l'axe des des poteaux qui va être espacé de 2 mètres ok c'est à partir du niveau 0,0 après on a un point on a ce point ci on va ajouter du niveau 0,0 après on a 3 mètres 37 et 3 mètres 50 on ajoute notre dernier point et tous ces points auront pour libérer 1,2,3,4 comme vous pouvez le voir ensuite on va ajouter donc des coordonnées angulaires pour changer de libérer alors ici les coordonnées angulaires c'est tout simplement la rotation cette rotation donc là on a pi 0,pi sur 2,pi ainsi de suite donc c'est un peu ça le principe on va encoder les coordonnées angulaires de tous les 4 points donc ici on va travailler en degrés ok donc les coordonnées angulaires encodées ça va avoir que 0 ensuite on va répéter 4,3 la coordonnées de 40 degrés donc nous avons les coordonnées angulaires ensuite nous devons encodir toutes les coordonnées de route donc là on va laisser comme libérer la valeur ça nous met la valeur donc là on va encore se servir de cette coupe ci donc là on a d'abord le niveau des fondations ensuite on a le niveau 0,0 ainsi de suite et ici en haut donc je vais commencer par encodir cette position ci ok je vais ajouter ensuite je vais encodir le niveau des fondations qui est une fois de moins de 2 mètres je vais ajouter ensuite je vais encodir donc nous avons un tout combien de fois 2 mètres ok donc je vais revenir là en nombre de répétitions je vais mettre 6 fois, 6 fois la page de 20ll' au niveau 2,5 donc la hauteur de 2,5 on s'ilsектор on a bien à 15 mètres à a hauteur sur conversion de range, à l'auteur sur automatiquement puis du niveau 15, la première hauteur de notre curve est de 2 mètres, ok, j'ajoute, et à partir, c'est la deuxième hauteur de notre curve, toujours à partir de la première hauteur, elle est de 17, elle est de 1 mètre, ok, et j'ajoute. Lorsque tout ceci est fait, j'exemple l'exemple qu'il y a sur, appliquer, et ensuite je fais, la même fois qu'on a défini nos arcs qu'on arrive sur ce modèle-ci. Donc après, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est disposer tous les éléments de la structure, c'est-à-dire les poteaux, les pauvres, les dalles. On va venir d'un profilé de bas, ensuite on va créer tous les sections qu'on va avoir besoin pour modéliser la structure, pour théoriser du château. Alors, comment on fait ? Je vais juste venir là et cliquer sur défini une nouvelle, devenir un nouveau profilé. On va choisir le type de profilé ici. On va prendre les poteaux en béton armé. Ensuite, le matériau ici va être le béton 25. Et là, on va ajouter les dimensions de nos poteaux. Après, on va cliquer sur ajouter. Dans autant de poteaux que vous avez, vous devez les créer là. Ensuite, tout ce que vous avez fait, vous allez aussi venir ajouter des poteaux. Donc vous allez faire pareil pour créer aussi des poteaux. Là, vous allez cliquer sur poteaux et vous allez encore choisir cette fois-ci du béton 25. Et vous allez mettre la base et l'ajouter de la poteau. OK. Et puis, vous voulez que ce soit ajusté. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, une fois que vous avez fait cette étape-ci, vous allez fermer et vous allez venir là dans l'éléments de construction. On va aller prendre, dans un premier temps, on va prendre les poteaux. Au niveau de la hauteur, on va mettre la hauteur de nos premiers poteaux. Alors, ici, la hauteur du premier poteau va être la hauteur du niveau moins 2m30 au niveau 0.0. Donc, la hauteur va être quoi ? 2m30. Maintenant, on va se déplacer. On va se déplacer du barrel au dos. Et on vient là. On va choisir la section de nos poteaux. Donc, dans la section ici, vers le 25, par 40. Ensuite, c'est, pour passer le second siècle. On va sur le premier siècle. On va mettre là sur le second siècle. Donc, une fois qu'on est là, on va juste de cliquer sur ce second c'est ok il a fait pareil sur ce point c'est ça le principe une fois qu'on a mis un ami c'est beau temps à la mer des pauvres dans ici la seule ou de pauvres en béton à mai avec une section de 25 ans et on a pourquoi quitter ce poteau donc on va continuer donc à modéliser le poteau qui est dans l'amener à ce niveau 0 0 là au niveau de 5 ans il fait qu'il est en photo à un autre jeudi 5 ans ça va toujours être non mais comment appliquer la loucote va sortir ok donc on va continuer qu'est ce qu'on fait on clique là sur l'origine et ensuite on double clic et ce n'est ce n'est après on va changer la section prendre plutôt et des impasse 40 ceci n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est ensuite on va rajouter des pour donc je ne l'avoue pas fait mais ceci et on rajoute des pour une section et donc on va rajouter des pour tac tac de là à la ok ensuite on va fermer donc une fois qu'on a fait ceci qu'est ce qu'on va faire on va procéder maintenant à on va utiliser une commande très spéciale ok ainsi comment fait c'est ça pour dupliquer ces niveaux aussi sur tous les autres niveaux jusqu'au niveau de la base du réservoir au niveau plus 15 mai pourquoi parce que les à partir de ce niveau du niveau plus de 50 jusqu'au niveau 15 mètres les hauteurs ne varient pas on a de 50 de 50 de 50 en dessous du radier la vue avant du réservoir là ok ensuite je vais copier ce niveau aussi on va envoyer quand j'ai fait cette copie si elle ne prend que les poux ok alors ce que je vais faire c'est une copie à l'un qui parle vers l'eau mais de la droite vers la gauche ok ensuite je vais venir à la rédition transformation ou en translation bakou là maintenant je vais mettre le nombre de nombre de répétitions alors ici on va content ensemble de répétitions ça fait une deux trois quatre cinq répétitions dans l'âge de même que c'est ainsi que j'ai cliqué je vais déplacer de ce nez-ci vers celui-ci et la copier et effectuer donc là c'est une commande qui nous permet d'aller vite même dans le cas la modélisation d'un bâtiment à étage au courant ok donc après tout ce que j'ai à faire de fermer et on a déjà presque l'ossature porteuse une fois ceci fait au niveau des amorces au niveau du pied de nous que vous avez voir on va créer un système de liaison un système de liaison donc je vais me positionner encore une fois de plus sur cette bûche et je vais sélectionner ces cartes au photo en fait vous pourriez quoi passer à l'autre côté dans ces cartes et je vais venir à ce niveau sur appui je vais définir la désencastrement parce que ces produits sont encastrés dans des semaines donc j'aimerais que là un casse romain je vais appliquer fermer donc vous voyez ces éléments qui sont avoués sont des encastres ok non c'est très important pas oublier d'encastrer les pieds bon ensuite on va là il ya une dalle et ainsi que là puisque entre ces deux oucres il ya le la cage et technique donc on va mettre les dalles ici les puceaux de nos dalles vont être 15 cm vous voyez que là il n'y a pas d'épiceurs de 15 il n'a pas d'épiceurs de 15 qu'est-ce que je vais faire je vais créer cette épiceurs donc j'ai cliqué sur les trois points là ok si c'est propre j'aimerais que là et puis ça qu'il faut changer le nom si m'est là aussi c'est que c'est bien je suis à vous d'épiceurs qu'un non j'allais ensuite il est fait pareil donc l'avait acheté nos deux dames l'a bien évidemment ce n'est c'est une peau creuse circulaire donc je vais en position au niveau plus 15 mais c'est pour donc là nous sommes au niveau plus 15 mai ok puisqu'il n'est qu'est ce que nous voulons fait nous voulons fait c'est pourquoi si tu regardais bien sûr la frais ok vous allez voir que là à ce niveau c'est plutôt une peau circulaire ce n'est plus une peau creux ce n'est plus une peau droite ou alors rectangulaire mais c'est une peau circulaire qui a une forme circulaire donc vous faites ce genre de peau creux qu'est ce qu'il faut faire on vient là objet on va prendre cercle ensuite on a cette fenêtre ici qui s'ouvre alors qu'est ce qu'on a fait d'abord 5 rayons c'est à dire m'appuyer un centre et un rayon ok ensuite on a fait une discrétisation alors le nombre de bords de maïs et c'est si bon ok pour avoir un cercle parfait ensuite on va créer des barres ok lorsqu'on clique là sur créer des barres on revient là sur bas ok on clique là sur bas et on a l'anglais si à cet onglet on va choisir le type de barre associé à notre élément pour le type de barre ça n'a pas pu se faire une pour un béton armé et avec la section qui est le 20e par train lorsqu'on l'a fait on ferme tout simplement cette fenêtre ici et on revient sur celle ci ok lorsqu'on revient sur celle ci on va simplement cliquer là sur un espace vide de nos fenêtres pour avoir nos reticules alors une fois qu'on a la reticule active on clique sur le centre ensuite on va cliquer sur le rayon voyez et ensuite on va attendre et on va cliquer là sur l'aimé ensuite voilà nos coups pour l'antigier mon verre en trois dimensions nous avons donc cette cour creux ici il est à ce niveau ok donc déjà le principe donc là nous avons à modéliser toute la structure là maintenant toute la structure porteuse en fait donc là il nous reste à modéliser quoi la cuve proprement dit voyez une autre à modéliser cette cuve si ok ok donc l'attaque à la cuve alors là je vais me positionner encore une fois de plus sur c'est plan c'est un peu plus sur ce plan c'est un peu plus sur ce plan c'est donc on va commencer là on va commencer là on va commencer là on va continuer à le délivrer de ce point ci jusqu'à ce point ci ok ensuite on va prendre de ce point ci ensuite on va quitter de ce point ci vers l'autre donc toute la nécessité de faire des lignes de construction voyez après on va quitter donc on remarque que c'est une autre voie c'est passé des dernières parties c'est qu'on par quoi on va essayer de faire la même chose dans le logiciel qu'est ce qu'on fait on va prendre on va prendre donc je vais recommencer au début on va prendre arc donc on va venir là on va dans sur cet anglais si l'objet ensuite on va prendre arc et on va prendre début 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 fin ok ensuite tu vas venir là au début à la fin et donc une fois qu'on a fait cette section ci donc là on va se positionner sur ce plan ci ok et on va faire nos révolutions donc pour faire la révolution ici le principe est simple on sélectionne le créer les éléments qu'on vienne de faire et on va faire la révolution ensuite là on va cliquer sur la révolution une si on va supprimer on va voir ce majestis bijoux là on a nouveau revoir Il y a une dernière chose que nous avons fait, si vous regardez, notre réservoir n'a pas d'épaisseur, elle est maigre, donc la dernière chose que nous avons fait, c'est celle de donner une épaisseur à notre réservoir, alors qu'est-ce que nous avons fait, on va venir là, on va sectionner d'abord cette partie-ci, on va définir un matériau pour cette partie-là, ok, donc on clique là, ensuite, on va créer une nouvelle section, Ok Non, le nom ici, ça va, on va appeler ça voile Avec une nouvelle voile Avec une voile Avec une voile De plus de 15 centimètres Avec une voile De plus de 15 centimètres Donc voilà, on va dans l'application, le matériau malgré tout... Et donc on va dans l'application, je viens faire couper cela votement Ok, on applique Ensuite, pour... Ensuite pour... Cette partie-ci Dans cette partie ici, elle va aussi être, euh, une fois, elle va, ok, ici, dans cette partie intérieure, qui va essayer de revoir, ok, ok, donc là, nous vous maintenions des épaisseurs pour activer tous ces signes, on va venir, là, sur, cette fenêtre ici, on va venir, là, sur le panneau, on va activer, là, si je me rapproche, vous allez remarquer directement que, euh, vous allez voir, tout à coup, à une épaisseur, ok, si vous vous regardez bien, donc c'est très important, à la fin d'affecter une épaisseur aux différents crées, en fait, que vous avez, je vais utiliser pour modéliser, ou alors, différents éléments, vous avez utilisé pour modéliser la partie curve de votre réservoir, ok, donc, euh, je vais m'arrêter là pour cette première partie, qui était la modélisation du réservoir, ok, donc, dans la prochaine, dans les prochaines parties, nous allons appliquer les charges, et nous allons lancer, euh, l'étude du vent, ainsi que euh, les diverses études euh, sur ce réservoir, les pressions évoluent des eaux, euh, les charges euh, d'un chrétien et tout, et ensuite, nous allons faire des combinaisons, des actions, et, à la fin, nous allons sortir, les dessins de ferraillage, et, et, les plans de ferraillage, les notes de calcul en fait, pour ce château d'eau. A la prochaine, et à à bientôt, pour la suite, sur la chaîne Serum BTP.